Contre, évidemment. Mais bon, moi je pense que c'est vraiment difficile pour un homme de prendre plusieurs femmes et d'être à la fois juste, voilà, et honnête envers les quatre femmes en même temps. Ou même envers les deux femmes. Imaginez, un homme qui a deux femmes ne peut, en tout cas, peut difficilement être équitable et juste envers les deux. Et le plus souvent, les hommes sont attirés par des choses nouvelles. Je conduisais auparavant, mais maintenant j'ai arrêté. Parce qu'il y a trois ans de cela, j'ai eu un grave accident en fait. C'était au niveau du monument de la paix. Et j'étais toute défigurée, j'avais le visage bouffé et gonflé. On peut même percevoir la cicatrice au-dessus de mon oeil gauche. Parce que chez nous, il n'y a pas de voiture de douanier. Mon père est douanier. Et au Mali, nous savons très bien, lorsqu'on évolue dans certains domaines, c'est pas fréquent de voir, voilà, les personnes responsables de ces services, voilà, pratiquées elles-mêmes en bonne et uniforme service. Je ne dis pas que mon père est un mauvais douanier. Je dis juste que chaque pays a ses réalités. Donc chez nous, souvent les voitures qu'on a, ce sont des voitures non-douanier. Donc c'est pourquoi j'en conduisent. C'est ce que j'ai déconseillé d'ailleurs aux gens. Je vais me choisir, moi, Tene Samake, Ousmane Makaveli, Mariam Sané, Tene Nassou Ndiallo et Sakharose Bukal. Je serais sans doute un lapin. Les lapins sont mignons et vraiment difficiles à attraper. Je vais prendre un 10. Elle n'est pas parfaite, mais bon. Moi, quand même, je la vois comme une personne vraiment exceptionnelle. Et Ted X. Babanko, récemment, on a vu Camisa sur scène. Et il y a une phrase qu'elle a prononcée que je ne vais jamais oublier. La phrase est celle-ci. La reçue de votre voisin est aussi la vôtre. Elle a un décès exceptionnel et je pense qu'elle a une certaine obligation envers les jeunes femmes du Mali qui font d'elle maintenant une inspiration et une source de motivation.